La politique est bien brumée dans ce sens que, déjà, avec la loi électorale, il ne peut plus concourir au mandat électif. Et la seule possibilité qu'il avait, c'est peut-être de passer comme porte-parole de l'opposition. Là, il pouvait jouer encore sur le plan politique. Là, on vient de lui couper les ailes. Donc, ça veut dire que les choses deviennent compliquées pour Jean-Pierre Demba. Pour accéder à un standing de vie sociale élevée. Donc, les gens vont beaucoup plus à la politique parce qu'ils pensent résoudre les problèmes qui se posent à leur nation, à leur société. Non, ils vont en politique parce que la politique, c'est la meilleure industrie qui a payé depuis 60 et qui continue à me payer aujourd'hui. Non, le président est incompétent dans la dissolution de l'accord concessionnel. Il était incompétent, là. Et aujourd'hui, il faut dire que les leaderships, même au sein de la Mokar, posent problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui passerait ou qui passait pour être leader Fayoulouf. Bien sûr qu'il a aujourd'hui, c'était une montoriété. Mais il faut dire qu'il a été porté par une popularité d'emprunt. La popularité de Moïse Katoly et la popularité de Jean-Pierre Bemba. C'est ça qui a porté Martin Fayoulouf. En 2006, Bemba a contesté les élections en disant que c'est lui qui a gagné. En 2011, tu sais qu'Edipère a contesté les élections en disant que c'est lui le vainqueur. En 2018, Fayoulouf conteste les élections en disant que c'est lui le vainqueur. Et en 2023, si on n'y prend en garde, ça sera toujours la même chose. Et c'est ça que c'est lui qui l'a fait. Et c'est comme ça. Et c'est lui qui s'est content. Mais c'est lui qui s'est venu. Et tu as fait attention. Donc là-bas, il y a l'impression de faire ton père, ça va s'en passer comme il faut. Et on ne va s'en passer. Et il va s'en passer ! On est là, allez quitter ! C'est quoi ça? Je vais te faire de l'argent. Je vais te faire de l'argent. Là-bas! On est vraiment arrangé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et en plus, tu as commis partout dans les rock dynamiques. C'est vrai. On joue partout. Tu as commis à la Suède, à Paris, à la Nier, à la Bruxelles. Et puis, je me souhaite toujours. Je me souhaite toujours, pour l'ordre de l'OMPT. Dissons la dynamique Congo. D'où ça va avancer, non ? À la mesure où le FCC a besoin d'une majorité numérique, parce que le 23 ou 24 députés de l'opposition est validés, sont remplacés par les candidats FCC. Donc, ça fait ce qu'ils avaient déjà comme nombre, plus 24. Et est-ce que ça les rapproche des tiers ou trois cinquièmes qu'il faut, par exemple, pour mettre le chef d'État en accusation, pour même changer la constitution ? C'est ça. Donc, ça, c'est d'abord ce que le FCC est en train de poursuivre. Et en même temps aussi, ça lui permet aussi de diminuer aussi le poids politique des partis politiques ou des hommes politiques. Ici, il y a Bemba, après avoir été invalidé pour la présidentielle. Aujourd'hui, Bemba voit sa posture réduite. Parce que, de 22 députés, il avait déjà difficile à construire un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il aura encore beaucoup de difficultés pour avoir un groupe parlementaire. Donc, le MLC n'aura plus jamais un groupe parlementaire à l'UCL. Le MLC doit composer avec d'autres forces pour avoir un groupe parlementaire. Donc, avec 14 députés, ça veut dire que le MLC aura moins de prétentions pour prétendre au poste de porte-parole de l'opposition. Parce que le porte-parole de l'opposition est désigné par la force de l'opposition au sein du Parlement. Or, le MLC voit sa posture politique diminuer au Parlement. Donc, ça sera un problème. Donc, il faut dire que, en bref, c'est aussi l'avenir de Bemba qui devient politique, qui devient brumé. Dans ce sens que, déjà, avec la loi électorale, il ne peut plus concourir au mandat électif. Donc, la seule possibilité ou la seule possibilité qu'il avait, c'est peut-être de passer comme porte-parole de l'opposition. Là, il pouvait jouer encore sur le plan politique. Là, on vient de lui couper les ailes. Donc, ça veut dire que les choses deviennent compliquées pour Jean-Pierre Bemba. Et il faut beaucoup d'intelligence. Et surtout, l'intelligence politique pour arriver à rebondir. Et puis, sur le plan juridique, il faut dire que la question est vraiment technique, parce que c'est un condensé de résultats. Les résultats, il faut d'abord les avoir. Or, il y a un problème pour ce résultat. Il n'y a personne aujourd'hui, à part Nanga, et quelques gens autour de Nanga qui ont le résultat. Le reste du pays, personne n'a tous les résultats. Parce que ce résultat n'a jamais été affiché sur le site de la CNI. La CNI n'a jamais affiché le résultat bureau par bureau. Donc, il est difficile soit de contester le résultat publié par la CNI, et il est difficile de prouver ce que les autres prétendent avoir eu comme résultat. Donc, voilà un peu toute la difficulté. Il faut aussi savoir qu'est-ce qui disent ces arrêts-là. Parce qu'il y a juste un prononcé. Mais il faut avoir tous les dispositifs pour savoir quels sont, quels sont les raisonnements, quels sont les arguments avancés par la Cour pour arriver à cette invalidation. Donc, ça veut dire que sur le plan technique, je suis quelque peu réservé, parce que je ne peux pas m'engager dans des choses dont je ne connais pas les données. Je peux me permettre des spéculations sur le plan politique, mais sur le plan juridique, il y a ça. Ou même, écoutez, parce que la CNI peut les publier juste pour les archives, parce que ces résultats-là ne servent presque plus à rien. Peut-être dans les archives, les gens peuvent le consulter demain, comme ça. Autant plus qu'on tend d'ailleurs vers la proclamation définitive de résultats par la Coupe constitutionnelle. Donc, quand la Coupe constitutionnelle a déjà rendu son arrêt, qui ne peut souffrir ni de contestation, ni de recours, donc ce résultat ne réserve plus à rien, mais pour les archives, on en a besoin. Parce que l'élection de Tshisekedi a été sanctionnée par un arrêt de la Coupe constitutionnelle. L'arrêt de la Coupe constitutionnelle n'est pas susceptible de recours, n'est pas susceptible de contestation. Donc, quels que soient les résultats qui viendraient, Tshisekedi est toujours président, et c'est là pendant cinq ans. C'est là pendant cinq ans. Si je ne m'abuse, la loi électorale, précisément dans son article 70, il dit que ce sont 60 jours, donc deux mois. Aujourd'hui, on est presque au quatrième mois. Mais c'est-à-dire qu'on est au-delà du délai. Donc, on a débordé le délai de deux mois. Mais en dehors de ça, il se pose aussi un problème sur le plan pratique. Ce que vous avez, la Cour a enregistré plus de mille requêtes. Et il n'y a que neuf juges. Et maintenant, il n'y en a que sept qui siègent. Donc, quand vous prenez mille dossiers, divisé par 60 jours, ça vous fait le traitement des 160 dossiers par jour. Donc, vous voyez que la Cour traite au moins 160 dossiers par jour. Ce qui n'est pas possible. Donc, il y a, en matière de contentieux, pour alléger la question du contentieux, il y a certaines choses qui doivent être faites en amont du contentieux. Par exemple, la transparence électorale. Par exemple, aussi, l'assainissement du paysage partisan. Donc, des partis politiques. De sorte qu'on réduise le nombre de partis politiques. Parce que même, rien qu'en appliquant la loi portant création et organisation des partis politiques, il y a moyen de diminuer le nombre de partis politiques. Parce qu'il y en a qui ne répondent pas aux critères de la loi. Donc, il faut diminuer le nombre de partis politiques. Par conséquent, le nombre de candidats va diminuer et il y aura moins de contestations s'il y a la transparence déjà en aval. Donc, ça va faire que le juge peut avoir la tâche allégée. Mais si aujourd'hui, nous sommes dans une philosophie telle qu'il faudrait multiplier le nombre de partis politiques comme l'ont fait l'FCC et la Parenté, juste pour multiplier leurs chances de survie au pouvoir, donc on aura toujours des problèmes en matière contentieux. Elle ne peut voir rien. Elle a tout simplement dit que le délai est de 60 jours. Au délai, elle ne peut voir rien. C'est-à-dire qu'il faut que les pays connaissent des réformes. Des réformes sur tous les plans. Pas seulement juridiques, sur les plans politiques, sur plusieurs plans. Parce que c'est tout ça qui concourt à l'organisation des élections. Donc, il faut assainir le pays d'âge partisan. Il faut régulariser, consolider cette histoire du fichier électoral. Il faut résoudre cette question de financement des élections. Il faut résoudre la question d'aménagement du territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes quand il y a élection. Soit pour aller déposer le matériel électoraux dans les circonstances, même pour récolter le résultat. Donc, ça pose problème. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Et il faudrait qu'on les réserve par ordre de priorité. Donc, c'est ça. Je pense que demain, si on voudrait avoir des élections qui ne souffrent pas de contestation, on doit, tu sais ce qu'il dit, parce que celui qui doit donner l'impression à la nation, doit penser à cela. Je sais qu'il y a beaucoup de réformes, mais on peut voir par palier quelles sont les plus importantes. Et à ce moment-là, on va résoudre cette question. Parce que sinon, ça sera une retournelle. Parce qu'en 2006, Bemba a contesté les élections en disant que c'est lui qui a gagné. En 2011, tu sais qu'Edipère a contesté les élections en disant que c'est lui le vainqueur. En 2018, Fayoulou conteste les élections en disant que c'est lui le vainqueur. Et en 2023, si on y prend en garde, ça sera toujours la même chose. Donc, c'est bien malheureux aussi de la part de la classe politique et aussi de la société civile parce que les dossiers élections en République démocratique du Congo sont juste traités à la veille des élections et refermés tout de suite après les élections. Donc, après tout ce tralala qu'il y a, vous allez voir que quand les politiciens vont se positionner, ils vont s'éterrer et ils vont reprendre vie à la veille des élections. Donc, voilà, c'est ça tout un problème. Et l'opposition et ceux qui sont au pouvoir doivent s'investir pour engager des réformes qu'ils font de telle manière que demain, on est des élections qui ne souffrent pas de contestation parce que cela entame la légitimité des institutions. Donc, nous souffrons de la maladie de la légitimité des élections depuis 1960 et ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut dire que ça s'arrête et que les gens jouent en jeu pour que notre pays soit aussi comme les autres pays civilisés dans le monde. Comment ça pourrait changer ? Il y a toujours... Les changements ne viennent pas toujours de manière intégrale. Il est toujours incarné par des individus ou un groupe des individus. Donc, aujourd'hui, nous souffrons de la carence de cette masse critique qui peut déclencher les réformes dont nous avons besoin pour le pays. Donc, aujourd'hui, parce qu'il faut dire que les élections sont considérées par l'homme politique en général comme une voie d'accès au pouvoir. Ce qui est vrai, c'est ça, on concours au pouvoir. Mais pourquoi on va au pouvoir au Congo ? C'est là où il y a laïc. On va au pouvoir au Congo pour avoir de l'argent. C'est pourquoi la politique devient un tremplin pour accéder à un standing des vies sociales élevées. Donc, les gens vont beaucoup plus à la politique parce qu'ils pensent résoudre le problème qui se pose à leur nation, à leur société. Non, ils vont en politique parce que la politique, c'est la meilleure industrie qui a payé depuis 60 et qui continue à mieux payer aujourd'hui. Donc, les gens vont aller. Donc, il faut arriver demain à dévaloriser même la politique. À dévaloriser la politique en faisant que la politique, c'est un sacerdoce, c'est un ministère. On vient pour rendre service, on ne vient pas pour se servir. Donc, autrement, vous avez... Trump n'est pas venu au pouvoir pour être millionnaire. Il a déjà des milliards. Et le pays est organisé de sorte qu'il ne peut pas en gagner, indument. Partout ailleurs, Macron ne vient pas au pouvoir parce qu'il doit gagner l'argent. Il va en gagner comment ? Donc, c'est ça, c'est ça la dimension que nous devons atteindre. Mais aussi longtemps qu'on n'atteindra pas cette dimension, aussi longtemps qu'on ne va pas dévaloriser la politique que j'appelle dévalorisation de la politique, pour faire voir que non, il y a des secteurs qui peuvent mieux payer que les secteurs politiques. Alors, je crois qu'il y aura moins de prétendants à la politique. Ça va faire qu'il y aura moins de candidats. Et il y aura moins de dossiers pour la cour constitutionnelle. Et je crois qu'on respectera aussi les délais. On ne se décrète pas. Ça, c'est le peuple. C'est comme on dit, chaque peuple a les dirigeants qui le méritent. Ça, c'est le peuple qui doit, dans le plus profond de lui-même, élaborer un canevas des critères qu'il doit respecter pour se prononcer pour telle ou telle autre personne. Aujourd'hui, on remarque que l'élection comboleuse a une connotation ethno-tribale très prononcée. Donc, on ne vote pas parce qu'on a été celui par un projet de société. Non, on vote parce que celui-là qui est candidat est membre de ma famille, est mon père, est mon oncle, est membre de ma famille, est mon ami et comme ça. Donc, voilà, si déjà on part à partir de telles bases, on ne peut qu'arriver à choisir des dirigeants qui ne valent pas la peine. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Donc, c'est le peuple. Or, ce peuple-là doit être encadré justement par les partis politiques et la société civile. Donc, en amont, il y a une carence à partir des partis politiques et la société civile. Et ça, c'est un réparti. Donc, même s'il y a un grand pourcentage des gens en alphabète, mais ces gens-là peuvent être éduqués autrement par les médias et les concerts. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui savent bien danser alors qu'ils ne vont pas assister dans les concerts. Mais où est-ce qu'ils apprennent à danser ? C'est à la télévision. Donc, ça voulait dire que si la télévision transmet la danse aux enfants, donc la télévision peut aussi leur transmettre d'autres valeurs plus honorables et concertes. Donc, mais tout dépend de la politique du pays. Comment on conçoit la politique du pays ? Où est-ce qu'on veut amener le pays ? Qu'est-ce qu'on donne à ce pays-là comme arme pour arriver au point où on veut l'amener ? Voilà ce que je peux dire. Non, le président est incompétent dans la dissolution de la cour constitutionnelle. Il est incompétent là. Le président ne peut pas dissoudre la cour constitutionnelle. Bien au contraire, il y a des moyens par lesquels on peut changer le juge de la cour constitutionnelle. Donc, il y a des moyens par lesquels on peut changer. Mais le plus grand problème de notre cour constitutionnelle, ce n'est pas le problème des hommes. C'est un problème structurel. Il faut arriver à réformer cette institution. Mais on ne réforme pas seulement la cour constitutionnelle. Donc, il faut arriver à réformer tous les pays. C'est ça tout le problème. Parce que la cour constitutionnelle, elle n'est pas seule. Pour qu'elle travaille, il y a aussi le concours d'autres institutions. Donc, si elle n'arrive pas à avoir le concours idoine, elle ne fera non plus rien. Donc, ça veut dire que le pays a besoin des réformes. Et des réformes courageuses. Vous savez, il y a un problème. Lille de PES, par exemple, c'est un parti de masse. La MOKA, que je sache, n'est pas constituée des partis de masse. Ce sont beaucoup plus souvent des partis de cadres. Donc, ça pose un problème. Et aujourd'hui, il faut dire que le leadership, même au sein de la MOKA, pose problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui passerait ou qui passait pour être leader au Fayoulou. Bien sûr qu'il a aujourd'hui une notoriété. Mais il faut dire qu'il a été porté par une popularité d'emprunt. La popularité de Moïse Katoumi et la popularité de Jean-Pierre Bemba. C'est ça qui a porté Martin Fayoulou. C'est tout ça qui veut dire que, bien sûr qu'aujourd'hui, le nom de Fayoulou a traversé les océans et consorts, est connu dans les récoings du pays. Mais ça ne lui donne pas vraiment des assises assez solides pour pouvoir mobiliser la population. Donc, la mobilisation ne peut venir que ceux qui ont fait sa notoriété. Donc voilà, c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. C'est tout le problème. C'est un peu plus de la musique. Donc, là-bas, les autres ne sont pas donc plus saufs à ça. Donc, là-bas, vous allez le mettre dans les sous-soutés. Non, ça va! Tu vas juste entrer. C'est quoi ça? C'est mon mariage de ça. Non, 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 non. Je t'ai un mec. Ah! 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 On a vraiment une orange, n'a ma. comme nous sommes partout. Comme nous sommes en Suède, comme Paris, comme l'Union, comme Bruxelles, et puis en base dans le souhait, il y a toujours l'ordre en tête. Vous avez la dynamique comme ça! Tout ça va avancer dans le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada